Bonjour à tous, bienvenue dans Football Surfaced et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série sur la méthode Monchi, directeur sportif du Sevilla FC. Car après avoir décrypté le processus de scouting et l'établissement pour chaque position des profils technico-tactiques des joueurs sélectionnés, on a vu ça dans ma dernière vidéo que je vous recommande justement de voir avant de poursuivre celle-ci, nous allons aujourd'hui parler de la suite de ce travail de l'ombre qui constitue donc le succès du recrutement du Sevilla FC. Commençons par le profil psychologique du joueur, composé d'informations sur le comportement du joueur. Celle-ci permet au club de savoir dans un premier temps s'il est risqué ou non de recruter ce joueur étant donné que s'il se fâche régulièrement avec son entraîneur ou ses coéquipiers, sa présence dans le club serait plus nuisible que bénéfique par exemple. Et dans un deuxième temps, si le joueur a bien une mentalité de vainqueur et ne pose aucun problème, ces informations permettent de savoir sur quel point psychologique le club devra travailler pour que le joueur s'améliore. Après une suite de plusieurs victoires, certains pourraient avoir tendance à sous-estimer l'adversaire, par exemple ce qui nuit à la performance. Cela étant dit, ces informations ne valent pas un constat établi par un psy, étant donné qu'elles sont récoltées auprès de personnes qui ont côtoyé le joueur en question autant que ce soit dans le football ou pas forcément, ou en dehors, ce qui fait que ces informations sont plutôt d'ordre subjectif. Vient ensuite le profil physique qui se base sur des informations objectives, celles fournies par les données statistiques. Il s'agit ici surtout de comparer le volume et l'intensité des courses du joueur en question avec celles requises pour la position en question au CELIA FC. Et au-delà de cette inquiétude de la performance, connaître les capacités physiques de ces joueurs permet également de leur éviter des blessures en pouvant adapter leur temps de jeu. Mais bon, là c'est surtout leur charge d'entraînement qu'on peut plus facilement adapter. Les données sont en effet aussi récoltées par le club lui-même pour éviter les blessures, notamment en mesurant aussi la qualité et le temps de sommeil des joueurs ou encore la dureté du terrain. Ce big data est également aussi crucial dans l'établissement du dernier profil, le profil économique du joueur. Car après avoir des données objectives sur les performances d'un joueur, non seulement ça permet de mieux estimer correctement son prix, son salaire et la possible durée idéale de son contrat, mais ça permet aussi de connaître si c'est le moment opportun de le faire venir. Donc j'explique qu'il faut profiter des situations où le joueur n'a pas joué dans les derniers temps, à cause d'une blessure ou d'une dispute avec des membres du club par exemple, car c'est dans ces contextes que son prix est plus faible. Finalement, le directeur sportif Andalou s'intéressera à la possible revalorisation future qu'un joueur pourrait lui amener à l'avenir par un autre transfert. Pour concurrencer les plus grands clubs européens sur le long terme, le Sevilla a effectivement besoin de générer de l'argent en vendant des joueurs qui y auront augmenté leur valeur. Donc recruter uniquement des joueurs qui n'ont pas encore fait leur preuve dans un club de leur envergure serait toutefois risqué, étant donné que le club a aussi besoin de réaliser de bons résultats à court terme. C'est pourquoi Montchivey a ce que l'effectif soit composé d'environ 30% de joueurs capables de performer directement à ce niveau, alors que les autres 70% ne sont pas encore attendus à ce niveau-là dès leur arrivée. En fonction des performances et du parcours du joueur ciblé, Montchivey estimera donc le temps d'adaptation prévu pour celui-ci. Ces différents profils établis pour chaque joueur vont donc permettre de réaliser ensuite un classement pour savoir quel serait le joueur qui correspondrait le mieux aux besoins de l'entraîneur, même si celui-ci aura quand même son mot à dire quant à cette liste. En effet, si ce dernier connaît un des joueurs du classement et souhaite le faire venir au club, Montchivey le place en numéro 1 sur la liste, parce qu'en plus d'être un excellent argument pour attirer le joueur en question, opter pour le choix de l'entraîneur supprime le risque d'une mauvaise interprétation de ces demandes quant aux caractéristiques techniques et tactiques souhaitées. Il est cependant nécessaire d'avoir des alternatives, un des deux conseils que Montchivey donne au sujet de la négociation, car si les dirigeants de l'autre club négociant remarquent que Séville n'a pas d'autre alternative à leurs joueurs, ils seront capables d'élever le prix beaucoup plus haut. Si Montchivey devait se retrouver dans cette position, il n'abuserait pourtant pas, lui, de l'autre partie, non pas par gentillesse ou pitié, mais bien par ce qu'il pense à l'avenir. Il est important que tout le monde soit content du deal, car il se peut que les parties soient un jour amenées à devoir négocier pour un autre cas et la rancune pourrait compliquer les choses. Une fois le joueur arrivé en Andalousie, le transfert n'est toutefois pas encore réussi. C'est pourquoi le club va y travailler dès la signature du contrat, notamment avec une préparation de la présentation du joueur. Ce dernier doit se contenter de dire le strict minimum pour ne pas se rajouter de la pression. Il ne faut surtout pas faire de promesses quant au nombre de buts qu'il compte marquer ou quant au titre qu'il compte remporter à Séville, par exemple. Dans la même idée, Montchivey s'assure aussi que la présentation ne contienne pas la traditionnelle partie où le joueur jongle avec un ballon, pour éviter que ce dernier ne finisse dans un quelconque bêtisier, pour ainsi dire. Si le joueur revient de ses vacances avec quelques kilos en trop, le club se chargera aussi qu'aucune photo de lui torse nu ne sera prise. Pour éviter ou limiter les critiques, les joueurs nécessitent aussi une certaine connaissance du club en question. Dans le cas du Sevilla, il est par exemple fondamental de comprendre la rivalité que le club partage avec l'autre club de la ville, le Real Betis Ballon-Pied. A cet égard, Montchivey recommande notamment à ses joueurs de ne pas s'acheter une voiture verte couleur du club rival, car même si ça peut paraître anecdotique, c'est le genre de choses que les médias et les supporters seraient capables de reprocher aux joueurs si ses performances seraient amenées à décevoir. Cela étant dit, cette connaissance de l'autre doit aussi avoir lieu dans l'autre sens. Rien que de montrer qu'on s'intéresse à l'entourage, à la religion ou au hobby du joueur en question, celui-ci se sentira apprécié, en confiance et osera se dévoiler en cas de problème lié à ses différents points. Le club va mettre en effet tout en œuvre pour qu'il soit heureux en dehors du terrain, ce qui lui permettra de pouvoir se concentrer sur le foot et de ne pas avoir d'excuses à ce niveau-là. Quant au terrain, un homme sera évidemment particulièrement important, l'entraîneur. C'est pourquoi Montchi s'assure également de recruter la bonne personne à ce niveau-là. Car en plus de pratiquer un football attractif, l'entraîneur ciblé est d'abord aussi étudié d'un point de vue psychologique, comme pour les joueurs. Pour qu'un accord ait ensuite lieu, l'entraîneur en question doit aussi accepter le modèle du Sevilla, notamment sa politique de transfert, mais aussi le fait que Montchi aime être proche de l'équipe et ses joueurs. En effet, cette présence du directeur sportif aux entraînements et dans le vestiaire pour les matchs lui permet notamment de soutenir ses recrues et donc à faciliter ainsi leur adaptation. Même si cette mini-série s'arrête là, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mes comptes Twitter, Instagram et LinkedIn, que tu retrouves dans la description pour rien manquer de mon contenu qui est en général assez similaire à celui de cette vidéo. Car si celle-ci t'a plu, donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup plus que tu ne le crois. Merci, ciao ! Sous-titrage ST' 501